coucou tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de mon petit bilan couture de 2022 et éventuellement des projets à venir pour 2023 petit blablabla avant de commencer évidemment je tiens avant tout à vous souhaiter une belle et heureuse année 2023 à vous ainsi qu'à vos proches merci déjà à vous qui m'avez envoyé vos gentils voeux pour cette année à venir que nous avons déjà d'ailleurs commencé bref je vous souhaite évidemment en premier lieu la santé qui est pour moi je pense la chose la plus importante évidemment je vous souhaite la concrétisation dans vos projets qu'ils soient personnels ou professionnels je vous souhaite une année ou bien pleine de joie de bonheur d'amour que cette nouvelle année soit à la hauteur de vos espérances bref je vous souhaite une très belle et heureuse année j'ai un petit peu disparu de la circulation disparu étant un bien grand mot étant donné que je n'ai pas posté de vidéo seulement pendant 15 jours personnellement j'ai un petit peu l'impression que ça fait des mois vous le constatez je vais bien mieux j'étais vraiment hyper pas bien du tout juste avant noël j'ai eu beaucoup de mal à reprendre un petit peu ma forme olympique on va dire bref je vais bien mieux merci également pour vos petits mots concernant ma maman qui va beaucoup mieux évidemment vous l'avez compris noël a été plutôt particulier ma maman n'ayant pas pu venir ma fille a travaillé mais nous avons tout de même passé un très joli noël nous sommes une petite famille donc il n'y a pas 15 000 personnes mais on n'a pas besoin d'être à dix mille pour passer un bon moment donc merci encore pour vos messages et j'espère évidemment que votre noël a été très beau également et que vous avez été gâtés avant d'entrer dans le vif du sujet nous sommes le mardi 10 janvier petit point météo rapide il fait super moche super gris bref il pleut c'est dégueu passant si vous venez de débarquer que vous ne connaissez pas encore je suis audrey de la chaîne fais les de la bobine tout pareil sur instagram vous pouvez me retrouver et me suivre si cette vidéo vous plaît évidemment on n'hésite pas à mettre un petit pouce on peut aussi s'abonner si ce n'est pas déjà fait et comme d'habitude on peut évidemment commenter juste en dessous mon petit bilan couture de 2022 pour tout vous avouer j'ai un petit peu de mal à me remettre derrière la caméra je suis dans un mood peut-être un petit peu particulier où j'ai cette impression en fait que je n'ai pas grand chose à apporter que je n'ai pas grand chose à dire j'ai un peu l'impression d'avoir fait un peu le tour des sujets couture je sais pas trop si je suis très clair dans ce que j'explique évidemment ça ne veut en aucun cas dire que je ne veux plus tourner j'adore toujours ça vous retrouvez sur youtube mais c'est vrai que j'ai l'impression vraiment de manquer d'inspiration et enfin voilà ça risque encore une fois d'être brouillon mais vous avez un petit peu l'habitude avec moi donc c'est parti le bilan couture de l'année 2022 qu'est ce que j'en retiens qu'elles sont mes erreurs qu'est ce que j'ai envie de refaire pas refaire etc 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 dans un premier temps j'ai compté à peu près le nombre de pièces que j'ai cousu cette année et il y en a à peu près une bonne petite trentaine je pense qu'en cherchant bien j'arriverai peut-être quand même à 40 pièces alors est ce que c'est énorme ou pas honnêtement je ne me rends absolument pas compte je suis quelqu'un qui a une couture plutôt lente vous l'avez vu j'aime beaucoup faire les vlogs couture mais en toute honnêteté est ce que ce sont des vidéos qui vous intéressent je ne sais pas du tout j'aime les filmer mais c'est vrai qu'elles me prennent énormément de temps mais bref nous y reviendrons un peu plus tard en tout cas j'ai fait pas mal de vlog couture donc où je vous ai emmené avec moi dans les projets que j'ai pu réaliser alors j'ai regardé un petit peu les choses que j'ai que j'ai donc cousu cette année et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de pièces que je ne portais clairement pas ce qui m'a quand même et bien amené à la réflexion pourquoi est ce que j'ai cousu tout ça alors je pense tout simplement que j'ai été quand même plutôt un peu poussée entre guillemets par l'envie et bien de vous proposer des vidéos et donc de trouver des idées à à vous partager et je me suis dit est ce que c'est réellement une bonne raison pour coudre et j'ai poussé un petit peu la réflexion un petit peu plus loin en me disant que en fait les choses que je vous avais partagé en vidéo pour pour vous montrer mais pour avoir un contenu aussi à vous partager tout simplement un soyons clair si on a une chaîne youtube c'est quand même pour la faire vivre et bien ce sont surtout en fait des défis des espèces de challenge que je me suis lancé c'était pas uniquement dans le but de coudre pour vous proposer uniquement des vidéos pour avoir plus d'abonnés pour avoir des likes des commentaires bref vous voyez un petit peu la dynamique je me suis rendu compte que je m'étais donc pas mal challengé sur les pièces de coudre des choses où je sortais complètement de ma zone de confort avec des matières aussi que j'avais pas du tout l'habitude de travailler donc effectivement j'ai cousu des choses qui n'était pas forcément moi mais qui m'ont fait par contre avancer dans la couture que ce soit dans les techniques de couture que ce soit dans la façon de procéder dans la couture donc je suis plutôt contente de ça alors je suis un petit peu triste de ne pas porter toutes les pièces que j'ai cousu alors il y en a certaines que j'ai honnêtement déjà donné parce qu'elles sont tout à fait portables elles sont juste pas en fait dans ce que j'aime porter et je pense vraiment pour me challenger je suis quand même très contente de ça même si j'ai parfois un petit peu l'impression d'avoir gâché des tissus du coup un petit peu avec le recul parce que je me suis allé voir maintenant je me dis mince j'aurais pu le garder pour faire autre chose mais je pense que la couture c'est aussi ça parce que clairement j'ai aussi fait des projets où le combo patron tissu n'était pas du tout les bons et ça fait une expérience en plus c'est tout ça ce sont des apprentissages et bien qu'on retient pour la suite de la couture tout simplement alors je vais essayer quand même de vous dire si oui ou non je porte ces vêtements sinon pourquoi si oui enfin bon bref vous avez un peu compris mais on va passer vraiment très vite fait à ça j'ai mon téléphone avec moi ça me permettra de visualiser également les choses que j'ai cousu parce que honnêtement de tête je ne me rappelle pas de tout je vais faire par ordre chronologique ce sera beaucoup plus simple pour moi alors je vous mettrai les liens des vidéos juste en dessous où vous pourrez à chaque fois trouver toutes les infos dont vous avez besoin que ce soit le patron ou le tissu comme ça au moins ce sera beaucoup plus simple parce que si je dois tout réénumérer sous cette vidéo ma foi je vais y passer des plombes j'ai cousu le pantalon du lidl avec le pull enfin le pull avec le haut pour le pantalon je les portais un petit peu mais honnêtement pas plus que ça pourquoi je n'en sais rien je pense en vrai que je l'ai un petit peu oublié j'ai voulu le reporter il n'y a pas longtemps il est un tout petit peu grand est ce que ça va m'empêcher de porter écoutez je n'en sais rien si je vois que cet hiver je n'ai pas porté et bien je le donnerai tout simplement le pull je vous avais dit dès le départ que de toute façon je n'aimais absolument pas la matière qui est une matière clairement synthétique qui ne tient absolument pas chaud en hiver et qui tient trop chaud en quand il fait chaud bref donc non celui là je crois que je l'ai déjà donné et si ce n'est pas fait il le sera ensuite j'avais cousu un petit boléro de la revue de presque je vous avais fait de diana couture je ne l'ai absolument jamais porté je l'ai déjà mis dans un sachet que je vais donner parce que je ne vois pas l'intérêt de le garder j'avais également cousu le pull i am lion je crois de i am pattern donc avec une maille bouclette poilue de chez l'holi shop celui-ci par contre je le porte énormément je l'adore je suis super bien dedans il tient chaud bref c'est un kiff ultime si vous vous posez la question je mets toujours un soupule en dessous parce que sinon les petits poils ont quand même tendance à me gratter alors au niveau du cou parfois ça me chatouille un petit peu mais pas plus que ça donc voilà c'est une couture que je porte et je l'adore ensuite là je m'étais vraiment challengé pour ça il s'agit de la robe que j'avais fait de chez artisan donc patron gratuit je ne sais plus comment s'appelle cette robe mais bref avec la cape alors honnêtement la cape je ne l'ai absolument jamais porté la robe je l'ai peut-être porté deux trois fois il est très fort probable que la cape écoutez je ne la garde pas je ne sais pas encore mais comme je n'ai pas du tout porté par contre la robe je l'ai porté deux trois fois je la porte pas souvent mais c'est réellement une robe que j'aime beaucoup je crois que j'avais galéré il me semble pour la faire et franchement c'est vraiment une robe que j'aime beaucoup elle m'avait beaucoup de challenger parce que je crois que je l'avais pas mal reprise aussi cette robe je m'en rappelle plus donc n'hésitez pas à regarder la vidéo pour l'instant en tout cas je la garde même si je ne la porte pas beaucoup là aussi pour cette pour ces prochaines coutures je m'étais vraiment challenger j'avais beaucoup aimé me challenger sur cette couture là mais clairement je ne porte pas du tout ce que j'ai cousu donc il s'agissait d'une robe je ne sais plus du tout de quelle marque j'avais fait la surchemise ainsi que le soupule j'avais vraiment beaucoup aimé coudre cette robe mais je ne la porte absolument pas je ne l'ai pas porté une seule fois pourtant je la trouve plutôt sympa en fait c'est ce que je vous disais je cousais énormément de robes pourtant je n'en porte pas énormément j'avais ensuite cousu là aussi c'était un challenge plutôt intéressant c'est qu'à partir de un patron gratuit j'avais fait trois coutures complètement différentes je crois que j'étais partie donc sur le soupule de la vidéo précédente j'en avais fait une robe pull ainsi que un pull avec les manches très bouffantes le soupule je l'ai peut-être porté deux trois fois la robe pull je ne l'ai absolument pas porté du tout et le pull blanc malheureusement je ne l'ai pas porté non plus pour la bonne et simple raison que je vous avais dit que les poignets étaient beaucoup trop serrés que je n'ai jamais pris le temps de les refaire de reprendre les coutures ça me ça me barbe en fait par contre j'ai très envie de porter ce pull donc il va absolument falloir que je m'y mette à un moment donné ensuite j'avais fait la blouse cafetant sur le rivage de ma petite mercerie alors cette blouse là je l'ai énormément porté c'est en double gaz je suis hyper à l'aise je l'adore c'est un patron que je garde c'est un patron que j'ai décliné en plusieurs versions d'ailleurs j'avais ensuite cousu le pantalon romero de chez pauline alice pattern si je ne dis pas de bêtises j'ai adoré coudre ce pantalon je l'avais cousu dans un tissu d'ameublement c'était Driss & Stoffen qui me l'avait généreusement envoyé je ne l'ai pas énormément porté ce pantalon mais je l'ai porté quand même alors je l'ai pas énormément porté pour la bonne et simple raison que quand je l'ai cousu il était un peu moyennement trop serré et franchement j'avais l'impression que j'allais faire exploser tous les boutons si je respirais un peu trop fort mais quand j'ai commencé à bosser j'ai perdu du poids et du coup je suis beaucoup plus à l'aise dedans donc je l'ai quand même porté deux trois fois et je l'aime beaucoup j'avais ensuite cousu la petite blouse anastasia dans le cadre de challenge ta youtubeuse dans une sublime viscose mais trop belle par contre c'est une blouse je dois bien le dire que je n'ai pas énormément cousu il manque un petit bouton au bout de la blouse et du coup on voit un peu la pâte de boutonnage je trouve pas ça terrible terrible il faudrait juste que je change les boutons ou que j'en mette simplement un autre en bas qu'ils soient discrets qu'ils voient pas trop pas que ça fasse trop moche avec les autres tout ça me permettrait clairement de la porter parce que là cette pâte comme ça qui dépasse j'aime pas quoi tout cas cette blouse m'a là aussi beaucoup de challenge et en cette blouse je l'aime beaucoup j'ai ensuite cousu mon premier jean alors là ça a été un challenge mais pour moi de folie j'ai adoré cette couture je vous en ai déjà parlé parce que j'en ai fait une deuxième version il n'y a pas si longtemps que ça vous l'avez compris il s'agit du jean 1956 de chez poplin et linon j'adore ce patron j'ai eu un réel coup de coeur je le porte d'ailleurs là mon premier jean je suis hyper à l'aise dedans j'adore le porter bon même si le premier est un peu grand et surtout il m'a apporté énormément de choses au niveau de de la couture enfin il est il est vraiment top il ya plein de techniques j'ai vraiment adoré c'est un jean que je porte et c'est un jean que je compte me recouvre j'avais ensuite cousu la blouse édite je crois de chez fibres mood c'était la première fois que je cousais un patron de chez fibres mood j'ai beaucoup aimé cette couture même si dans le dos j'avais fait un petit quoi parce qu'il ya un truc quoi je vais pas trop compris c'est une blouse que je porte elle est en panne de velours alors je ne vais pas la porter quand il fait trop froid parce que c'est clairement pas une matière qui tient chaud et je ne vais pas non plus la porter quand il commence à faire un peu chaud parce que sinon je meurs de chaud c'est une blouse franchement que j'aime beaucoup je l'adore en fait tout simplement par contre je n'en ai pas recousu d'autres mais c'est probable que je le fasse j'avais ensuite cousu deux pantalons guetta des bobines patterns elle m'avait gentiment envoyé les patrons d'ailleurs je les remercie encore les pantalons étaient déjà un petit peu grand quand je les ai cousu comme j'ai un peu perdu du poids ils sont encore plus grands donc je ne les ai pas porté et ça m'embête vraiment parce que je les trouve vraiment très chouette deux solutions s'offrent à moi la première c'est de les reprendre mais vous avez compris que de reprendre des coutures ça ne manchante guerre et la deuxième solution ça serait de les donner pour qu'ils fassent le bonheur d'autres personnes bref en tout cas c'est un patron que je compte recoudre parce que encore une fois j'ai beaucoup aimé les coudres et je les trouve super agréable à porter c'est juste dommage que les miens soient un petit peu gros j'avais ensuite cousu avec des tissus que les fantaisies d'élodie m'avait gentiment envoyé élodie je la remercie encore parce que ces tissus là sont vraiment canon j'avais fait une blouse burda d'un magazine je ne me rappelle plus lequel j'avais honnêtement galéré à la coudre j'avais un souci de smoke ça m'avait saoulé je n'y arrivais pas l'élastique ça n'allait pas du coup j'avais mis élastique fronceur ça ne fonctionnait pas bref au final j'avais mis un élastique tout à fait normal mais forcément le rendu n'était absolument pas le même j'étais hyper frustré bref cette blouse écoutez je l'ai porté plutôt très peu une ou deux fois donc je vais attendre de voir si ce printemps là je vais la porter si je la porte je la garde et si je ne la porte pas et bien elle sera donnée tout simplement et j'avais également cousu le sweat paola de chez fibre mood j'avais beaucoup aimé le coudre d'ailleurs et c'est un pull que je porte relativement souvent je l'adore alors je suis dégoûté parce que j'ai fait un petit trou quelque part là au niveau de l'épaule j'ai un petit peu reprisé mais ça se voit quand même un petit peu mais ça n'empêche absolument pas de le porter j'adore j'avais ensuite cousu alors là aussi ça a été un super challenge je remercie encore julie et paloma de la marque fit you de m'avoir fait confiance pour pour être testeuse j'ai adoré franchement j'étais hyper touché déjà qu'elle me qu'elle me propose d'être testeuse honnêtement j'ai pas souvent fait testeuse c'est la première et dernière fois que j'ai fait testeuse mais j'ai vraiment beaucoup aimé il ya une espèce de pression comme ça cette envie de bien faire cette envie de de suivre les explications si vous me connaissez vous savez j'ai horreur de ça et du coup je trouve que c'est vraiment un challenge particulier est hyper intéressant de faire ces retours les choses qu'on a vu les choses qui seraient bien améliorées c'est vraiment une espèce de connexion comme ça avec les créatrices j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce challenge arrêtons le suspense il s'agit du maillot de bain ouba libre donc j'avais choisi de faire le haut qu'on attache au niveau du cou avec la culotte taille haute ce tissu mais est absolument magnifique ça lui donne un côté pin up comme ça que j'adore est ce que porter le maillot de bain et bien écoutez non parce que je ne suis pas allé à la piscine et je ne suis pas allé à la mer non plus par contre c'est un maillot de bain évidemment que je garde et je garde le patron si je devais partir en vacances je serai pas à l'abri de m'en refaire un autre parce que je l'adore j'ai également cousu le patron de la blouse elliot alors c'est un crop top lassé honnêtement j'étais pas du tout convaincu par ce truc là et au final écoutez avec mon jean à taille haute un débardeur blanc en dessous ça passe nickel donc je l'ai quand même plutôt porté pas mal pas non plus tous les jours mais je l'ai quand même porté donc clairement c'est un c'est un top que je garde est ce que je vais m'en recoudre d'autres je ne sais pas et ensuite j'ai également cousu le top de chez pati doux là j'étais complètement influencé par grisette que je remercie encore vraiment d'avoir partagé ce top je l'ai cousu deux fois alors la première fois en bleu je ne l'ai pas porté malheureusement je pense que je vais le donner parce qu'il est vraiment trop grand je me sens pas à l'aise dedans et la deuxième fois je crois que j'ai fait deux tailles en dessous et j'aurais mieux fait de faire une taille en dessous parce que du coup il était trop serré et donc je n'ai pas porté non plus et puis je trouve que ce gris ça ne me va pas du tout au teint je vais le donner parce que je suis pas bien dedans très envie quand même de le refaire faudrait juste que je trouve vraiment un tissu adéquat qui le mettrait vraiment bien en valeur et mon teint aussi j'avais fait la robe carton sur le rivage du qui fait très espagnol j'avais décidé de lui mettre des petits volants comme ça alors je les portais deux trois fois pour l'instant je la garde parce qu'il est fort probable que je la porte pendant l'été c'est une robe j'étais pas forcément hyper convaincu au début et puis bon voilà comme dit je les portais donc pour l'instant je la garde j'ai également cousu une robe à partir du top michel donc de chez pati doux je ne n'ai pas porté pour la bonne et simple raison que je devais la reprendre sur la longueur et je suis même pas sûr de l'avoir terminé je sais pas en fait donc il faudrait que je regarde ça d'un peu plus près et voir si je la termine ou pas mais ce serait bien que je la termine pour l'été et j'avais également fait la jupe d'un magazine burda donc qui fait très falbala quand je n'ai absolument pas porté parce que là aussi elle est trop longue ou derrière elle traîne au sol donc je vais peut-être la donner peut-être en refaire une autre dans une matière dans une viscose ouais mais peut-être une viscose uni ou un viscose ou quelque chose comme ça mais pas cette couleur bleu bariolet comme ça si c'est pas moi en fait et du coup clairement je la porterai pas donc être à donner point j'avais fait pour l'été la robe parachute jaune à poids dans un crêpe de chez driss & stoffen que j'avais payé un euro le mètre j'avais utilisé les trois mètres là aussi j'étais pas du tout convaincu honnêtement j'ai adoré porter cette robe pendant l'été il faisait une chaleur épouvantable j'étais trop bien dedans franchement je l'adore cette robe donc vous l'avez compris je la garde et il est même probable que je m'en refasse une autre j'avais ensuite cousu une robe burda c'était la toute première robe que j'avais voulu coudre quand j'ai commencé la couture ça s'était avéré être un échec cuisant et bien j'ai voulu me challenger et essayer de la refaire honnêtement je ne l'ai pas porté parce que je vous dis que j'avais eu un petit couac ici au niveau du décolleté c'était pas franchement terrible j'ai pas encore trouvé de solution pour résorber ce truc pas super gracieux donc je l'ai pas porté mais par contre j'ai été hyper contente de réussir quand même à la montée j'ai beaucoup moins galéré que la première fois la première fois c'était une catastrophe sans nom là franchement ça reste du burda mais j'en suis vraiment super contre ensuite j'avais reproduit un pantalon plutôt simple que j'avais dans mon dressing et que je portais beaucoup donc j'ai reproduit ce pantalon dans une matière absolument affreuse je crois qu'ils appellent ça interlock chez driss & stoffen je n'aime pas du tout cette matière je porte quand même ce pantalon essentiellement à la maison pour traîner je dois bien l'avouer parce que la matière vraiment je n'aime pas par contre là aussi je me suis quand même challengé à reproduire un patron même s'il est simple j'ai beaucoup aimé l'exercice donc je suis plutôt contente et évidemment je garde ce pantalon j'ai ensuite hacké un patron gratuit que j'ai cousu dans un vieux rideau vintage j'ai adoré cette couture aussi là aussi c'était un espèce de challenge et j'ai quand même porté ce petit top donc je le garde je l'adore donc par autre challenge mais c'était un défi donc organisé par la petite frambise et le dressing de cindy le patron de la robe felicita était gratuit donc je me suis amusé à la coudre tout simplement dans un tissu vintage cette robe je l'ai quand même porté deux trois fois le gros point noir les volants tendance à rebiquer comme ça et donc à repasser franchement les volants c'est une vraie galère j'adore ça les volants mais là franchement avec cette matière c'est un coton c'est une galère sans nom je garde la robe pour l'été elle est parfaite j'avais ensuite cousu là aussi des patrons gratuits donc j'avais cousu la jupe de ma petite mercerie qui était assez facile à coudre crois que le petit couac c'est que c'est taille unique où j'ai quand même modifié des petites choses quand c'est une robe que j'ai beaucoup porté cet été parce que j'étais très à l'aise dedans même si au niveau du volant il a tendance à rebiquer un petit peu vers le côté c'est pas bien grave je les portais quand même donc là je la garde j'avais ensuite cousu une autre jupe de je ne sais plus où je ne l'ai pas énormément porté parce que je la trouve trop courte alors est ce que je vais la garder si vraiment je vois que cet été je la porte pas je la vire et j'avais cousu la robe qui était en patron gratuit je ne crois pas qu'elle l'est encore c'était la robe charlie de la robe du chat donc robe chemise en général c'est pas du tout mon truc moi j'ai toujours l'impression d'être en chemise de nuit je n'ai pas porté pour la bonne et simple raison que je trouve que le combo tissu patron n'était pas du tout judicieux par contre je la garde parce qu'il est fort probable que je la porte à la maison cet été donc nous verrons là aussi c'était un défi pour moi enfin challenge enfin quelque chose qui me tenait à coeur que j'avais très envie j'avais reproduit une robe que j'avais quand j'étais petite fille alors même si c'est pas exactement la même j'avais vraiment envie de quelque chose qui soit dans le même esprit et je trouve que l'exercice est plutôt réussi j'ai pris plaisir à la coude cette robe même si les smoke il y avait quelques kilomètres ça a été un réel défi pour les smoke justement que je ne que je n'avais pas réussi sur la blouse burda je n'ai pas vraiment porté cette robe pour la bonne et simple raison que je l'ai vraiment cousu en très fin d'été donc je n'ai tout simplement pas eu le temps de la porter et ce que je la porterai l'été prochain l'avenir nous le dira et ensuite on arrive à quasiment à la fin de ce que j'ai cousu parce que ensuite j'ai cousu et bien le trench calamity jane de chez c wings on a été un super gros challenge pour moi franchement je ne pensais vraiment pas être capable j'ai relevé le défi je n'ai pas encore porté ce trench pour la bonne et simple raison que et bien ensuite il a fait froid donc ce n'était pas du tout des températures adéquates pour porter un trench fin mais je suis très contente de l'avoir et j'espère bien le porter et bien quand les températures le permettront mais ça je vous ferai un retour en temps voulu et ensuite et bien j'ai cousu mes dernières pièces donc à savoir la blouse kalenzan de chez belen paris j'aurais pu clairement la faire une taille en dessous je ne l'ai pas encore porté parce que et bien je l'ai cousu récemment j'ai également recousu le jean jean 1956 de chez popin et linon je l'ai porté deux trois fois déjà vous l'avez compris c'est un patron que j'adore et j'ai également cousu le pull clémence dans une sublime maille de chez l'holi shop que j'adore le pull je l'ai déjà porté deux trois fois je l'adore tout simplement d'ailleurs je l'ai porté le 25 décembre je l'adore vous l'avez compris donc ce pull là évidemment je le garde bien précieusement voilà j'ai fait le tout tour de mes coutures de 2022 ça vous donne un petit peu une idée de tout ce qui a été cousu je pense honnêtement peut-être en oublier c'est fort probable la conclusion de toutes ces coutures vous l'avez vu il y en a quand même un bon paquet que je ne porte pas et que je compte donner parce que et bien s'ils ne font pas mon bonheur j'espère bien qu'ils feront le bonheur d'autres personnes ce ne sont absolument pas des coutures que je regrette parce que sur chacune des coutures que je porte que je ne porte pas il y a des choses que j'ai apprises c'est ce que je retiens vraiment de mon bilan couture de 2022 c'est que j'ai appris des nouvelles techniques j'ai cousu de nouvelles matières j'ai cousu des choses qui m'ont sorti de ma zone de confort je me suis challengé je me suis lancé des défis ça a été hyper intéressant même si c'était pas toujours très concluant de toute façon que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend mon bilan de 2022 est plutôt positif pour mes coutures même si je ne porte pas tout j'ai adoré coudre tout ce que j'ai cousu alors il est vrai qu'il ya des coutures qui clairement ne m'ont pas éclaté du tout souvent c'est quand il s'agit de tissus maille j'ai beaucoup de mal encore à prendre plaisir à coudre cette matière en toute honnêteté en général je n'en prends aucun mais mon bilan 2022 est plutôt positif j'en suis ravie tout simplement pour 2023 qu'est ce qui nous attend qu'est ce que je vais attendre de la couture qu'est ce que je compte vous proposer honnêtement je n'ai pas non plus réfléchi à m'en décrocher la cervelle il n'y aura évidemment pas de résolution parce que je déteste les résolutions je pense qu'on est souvent apte à ne pas les tenir en tout cas pour 2023 évidemment je compte rester sur youtube et vous proposer d'autres choses même si vous l'avez compris j'ai un petit peu le mood où j'ai l'impression de ne pas avoir grand chose à vous proposer de nouveau j'ai un peu parfois l'impression d'avoir fait le tour j'ai un petit peu cette cette impression de pas ramener grand chose j'ai l'impression de ne plus avoir d'idées de choses à vous proposer n'hésitez pas si vous avez des envies ou si je sais pas est ce que de simplement venir par les coutures je sais pas je vais pas voir quinze mille choses à vous montrer parce que par contre alors c'est pas une résolution c'est simplement que je me rends compte je vous l'avais dit j'avais repris un boulot bon là la période est terminée mais je vais reprendre le travail pour l'instant je ne sais pas quand mais je le sais d'avance pour l'avoir vécu là pendant les quelques mois que ça va être très compliqué de coudre comme je cousais avant et puis je n'ai pas forcément envie non plus de le faire je suis plus maintenant dans une démarche pas forcément d'apprentissage à tout prix je pense que 2022 ça a été plutôt ça me lancer des défis me lancer des challenges une soif d'apprendre de tester des choses de progresser alors que 2023 je n'ai pas forcément envie de ça alors évidemment j'ai envie d'apprendre encore j'ai envie de progresser encore je vais pas non plus dire que je suis un niveau expert plus 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 ce n'est pas le cas du tout bref mais je suis moins dans cette dans cette soif dans cette grande envie d'absorber plein de choses en 2023 j'ai évidemment envie de coudre mais j'ai envie de coudre je ne vais pas dire responsable on pourrait peut-être le dire mais je vais pas dire ça j'ai vraiment coudre en fonction de mes besoins de mes envies aussi évidemment parce que j'ai pas envie de coudre des choses qui me frustre ou qui me saoule clairement j'ai envie de beaucoup plus m'appliquer sur mes projets j'ai envie de prendre mon temps sur les coutures j'ai toujours pris mon temps mais encore plus dans la minutie parce que j'adore ça j'adore les détails voilà les plis les fronces les surpiqûres donc voilà je préfère largement coudre une pièce en 15 jours voire un mois mais prendre mon temps et prendre du plaisir que de faire une couture intensive juste pour vous montrer une vidéo de voilà regarde t'as vu j'ai cousu ça j'ai cousu ça trop bien je suis trop contente j'ai cousu 15 pièces en deux semaines bref je suis pas du tout dans cette dans cette optique là donc si je couds comme ça et bien j'aurai peut-être moins de vidéos aussi à vous montrer écoutez je ne sais pas enfin vous avez compris que ça m'interrogeait beaucoup parce que j'ai quand même envie de vous retrouver sur youtube mais je n'ai pas envie de vous retrouver juste pour vous postez une vidéo je vous le redis je ne vous abandonne pas c'est pas ça pour 2023 en tout cas ce que je peux vous dire c'est que clairement il y aura du manteau parce que j'ai très envie de coudre mon premier manteau donc là clairement je vous en ferai une vidéo pour le reste je n'en sais rien et ce qu'il va y avoir aussi ça c'est sûr parce que j'ai très envie de m'y pencher beaucoup plus sérieusement alors peut-être que certaines vont dire purée tu vas pas t'y mettre aussi parce qu'on voit beaucoup fleuris ça sur internet en ce moment alors je n'ai pas tout regardé parce que honnêtement c'est vrai que je suis moins présente sur youtube et en vidéo mais aussi en tant que consommatrice vidéo il s'agit de la lingerie voilà j'ai très envie de me coudre de me mettre plus sérieusement la lingerie j'avais déjà cousu des pièces de lingerie puis j'avais laissé un petit peu de côté parce qu'il ya des choses il manque de la mercerie clairement et j'ai pas les bonnes matières c'est un investissement déjà de base soyons clairs donc il va falloir que j'investisse un petit peu dans de la mercerie parce que j'ai vraiment très très envie de me coudre de la lingerie pour la bonne et simple raison que j'en ai besoin tout simplement j'ai quasiment plus de soutifs je me suis acheté des pauvres brassières chez kiabi qui sont très bien là n'est pas le problème mais j'ai vraiment envie de me coudre des trucs vraiment sympa d'y prendre plaisir et de voir plaisir à les porter tout simplement voilà donc là clairement c'est déjà deux gros trucs quand même qui sont plutôt pas mal pour le reste écoutez je vais me laisser guider en fonction de mes envies en fonction de mes besoins en fonction de bref je vais me laisser porter tout simplement concernant mon bilan youtube je pense que je vous ferai peut-être une vidéo parce que je crois que dans deux mois ça fera deux ans que je suis sur youtube donc je pense que je vous en parlerai peut-être à ce moment là en tout cas merci à vous qui me suivez merci à toutes les nouvelles personnes qui sont venues c'est vrai que ma chaîne actuellement elle elle a tendance vraiment à stagner vous êtes à peu près je crois dans les 6500 abonnés je crois j'ai pas regardé honnêtement mais ça a vraiment tendance à stagner il n'y a pas de il n'y a pas de grosses de grosses arrivées j'ai envie de dire mais écoutez c'est comme ça j'ai l'impression que c'est plutôt général avec youtube je pense qu'il ya eu un gros engouement pendant le confinement où je n'étais pas là et puis j'ai l'impression que ça baisse ou ça stagne ou alors c'est parce que j'ai un contenu pourri tout simplement j'en sais rien du tout je vais pas me prendre la tête avec ça je vais vous dire mais forcément si on se crée une chaîne youtube qu'on partage qu'on voit que les abonnés arrivent ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes qui arrivent et là ça stagne un petit peu alors je sais pas est ce que c'est peut-être qui me fait baisser un petit peu mon régime de publier des vidéos de d'avoir l'impression de pas avoir grand chose à vous dire écoutez j'en sais rien c'est possible je ne sais pas soyons clair mais en tout cas voilà j'ai adoré passer cette année 2022 en votre compagnie j'espère que ce sera un même plaisir partagé pour 2023 parce que vous m'apportez énormément vous ne vous en rendez pas compte vous êtes assez nombreuses à me remercier en commentaire sous mes vidéos mais vraiment c'est moi qui vous remercie parce que vous me faites un bien fou vous m'avez aidé à me challenger vous m'avez aidé à croire un peu plus en mes capacités vous m'avez aidé à vouloir pousser plus loin et puis d'avoir vos retours à chaque fois et ça me fait tout simplement extrêmement plaisir alors franchement c'est moi qui vous remercie alors un grand un immense merci à vous je vous embrasse très très fort vraiment merci voilà il est temps de vous quitter pour cette vidéo j'espère qu'elle ne sera pas trop longue en tout cas je vous retrouverai avec grand plaisir je ne sais pas quand je ne sais pas quoi en tout cas n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des choses à me dire si vous avez des suggestions à me faire sur les choses que vous aimeriez savoir voir les choses que vous aimeriez que je vous propose éventuellement évidemment si ça me fait envie à moi aussi je serais ravie de partager ça avec vous donc n'hésitez pas vraiment à commenter et comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ça me fait toujours extrêmement plaisir en plus c'est gratuit et ça nous aide nous créateurs de contenu avoir une visibilité un petit peu plus importante donc vraiment n'hésitez pas commenter pouce abonnez vous bref tout ça tout ça je vous dis à très bientôt je vous souhaite encore une très belle et heureuse année à vous ainsi qu'à vos proches prenez soin de vous je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très très fort bye bye oh